Oh waouh, j'ai l'air impante. Bonjour, santé à vous si vous êtes également muni d'un thé ou d'autres choses évidemment, bien sûr. Bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale puisque ce n'est pas une vidéo, c'est la vidéo. Genre c'est un truc incroyable alors que j'aime dire pas du tout. Aujourd'hui n'est pas un jour pour les autres, puisque ça fait un an que j'ai posté ma première vidéo sur YouTube. Et qui s'en est passé des choses, c'est-tu ? Pendant un an, j'ai appris beaucoup de la vie. Bref, aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo pour les un an de ma chaîne. Ça m'a porté énormément en un an. Et surtout en fait parce que quand je me suis lancée, j'ai regardé des vidéos sur YouTube ou ça, mais c'est souvent en fait des gens qui ont déjà assez d'abonnés au compteur, tout ça, qui font ce genre de vidéos. Et je me suis dit, ce serait quand même pas mal que moi, en tant que personne dont tout le monde s'en fout, ce serait pas mal que justement je donne mon point de vue par rapport à ça et que j'explique comment ça se passe réellement quand tu débutes sur YouTube. Peut-être pour montrer que c'est possible et qu'il n'y a pas besoin d'avoir 150 milliards d'abonnés au compteur pour s'amuser. Voilà, je trouvais ça important d'avoir un point de vue d'une personne qui commence aussi et qui n'est pas très loin. J'ai l'impression que ça donne un point de vue beaucoup plus réaliste. Voilà. Je vais un peu raconter mon histoire personnelle, ce que j'ai vécu, comment je l'ai vécu, comment ça s'est passé. Ça faisait très très longtemps que j'avais envie de faire des vidéos sur YouTube. Les gens qui me connaissent et mes potes savent bien que tout a démarré en fait sur Snapchat où je faisais des petites vidéos coup de gueule, où je faisais des vidéos drôles. Et en fait, à un moment donné, quand j'ai commencé à faire des vidéos marrantes, tout ça, j'ai plein de gens qui ont commencé à m'envoyer des messages en mode « Ouais, c'est super drôle et tout, continue ». Ça me faisait hyper plaisir de voir des gens avec qui j'étais pas spécialement proche qui appréciaient mon « travail » parce que je faisais plus la guignole qu'autre chose. Et c'était pas juste une vidéo en mode « Uuuuh ». Non, c'était un truc où je réfléchissais quand même un minimum à ce que je faisais. Je la refaisais plusieurs fois jusqu'à ce que ça me paraisse bon. Et je me suis rendue compte que ça me faisait énormément plaisir de faire plaisir aux autres. Ça a toujours été le cas, mais en fait, de savoir que je faisais rire les autres ou que je les faisais déculpabiliser par rapport à quelque chose ou pas, ça m'a fait énormément plaisir. Et de là, en fait, m'est venue l'idée de faire des vidéos sur YouTube. Pendant deux ans, ça a mûri. Et je notais en fait les idées que j'avais, ce que je voulais faire. Je ne savais pas du tout par quel chemin je voulais passer. Je me suis rendue compte que sur YouTube, je n'étais pas obligée de me mettre un carré et de ne pas franchir ses limites. Donc, c'est parti en janvier. Il faut savoir que j'avais déjà tourné une vidéo, genre, en 2018, je crois. C'était éclaté. Cette vidéo n'est jamais sortie. Et je pense que c'est mieux pour tout le monde, honnêtement. Je ne savais pas par où commencer. Et puis, en fait, l'année passée, quand on m'a téléphoné pour faire le reportage sur l'automutilation, tout ça, je me suis dit, ouais, c'est peut-être bien de prendre ça comme tremplin et de commencer par là. Ce qui me dérangeait, c'est qu'en une minute trente, on fait dire à la personne ce qu'on a envie qu'elle dise. Et moi, il y avait plein de choses dont j'avais envie de parler en plus. Je trouvais ça important de donner mes mots et ma version des choses, même si le reportage a été, pour moi, bien réalisé. Évidemment, la télévision, il y a toujours cet aspect un peu dramatique qui m'énerve un peu. Et bref, moi, ça me semblait chouette de prendre ça comme tremplin. Et puis, d'après qu'après, on verrait, on improvisera, parce que je sais faire que ça. Je n'ai pas besoin de préparer, j'ai besoin que ce soit impulsif et j'ai besoin que ce soit réel. Donc, j'ai mis ma première vidéo en ligne. C'était hyper dur, parce que je savais que tout le monde pouvait la voir. Au final, en fait, cette vidéo était beaucoup mieux accueillie que le reportage. Je pense que la vidéo est, pareil, beaucoup plus sincère. Souci, mon père m'a téléphoné quand c'est sorti et il m'a dit, Noémie, je ne suis pas d'accord. Je prenais les choses beaucoup plus à la légère et je pense que c'est comme ça que j'avais envie de les prendre. Et là, il a fallu tenir tête à mon père qui m'a demandé d'enlever la vidéo. Et j'ai dit, Non, Papa, je n'ai pas envie de l'enlever. C'est ça que j'ai envie de faire. Dieu sait à quel point je suis proche de mon père et c'est quelqu'un qui comptait dans le moment de ma vie. Ça a été dur de lui dire, Non, je ne suis pas quelqu'un qui tient tête aux gens d'habitude. Et là, je lui ai tenu tête et j'ai bien fait. Parce que maintenant, mon papa, même s'il trouve que mes vidéos sont trop longues, je pense qu'il aime bien. Donc ça l'amuse et il voit que ça me rend heureuse, donc tant mieux quoi. Et c'est parti du coup. Je n'avais pas de timing, je faisais des vidéos quand j'avais envie de les faire. Il est venu aussi la période de mai, juin, juillet, août, septembre. De 4 mois, wow, 4 mois c'est énorme. Où je me suis dit que j'allais faire une vidéo par semaine. Je ne m'étais jamais vraiment mise la pression. Là, j'ai commencé à me rendre compte de ce que c'était vraiment de tourner, de monter des vidéos et d'avoir un timing. C'est extrêmement fatigant. Ça demande un travail de dingue. Au niveau de la créativité et de l'imagination, ça fait travailler énormément. Le fait que pendant 4 mois, j'ai réussi à tenir, ça m'a fait progresser. En fait, au début, il faut commencer et prendre un peu ses aises et prendre ses appuis et construire des vraies bases. Je pense qu'une fois qu'on a vraiment installé ce petit confort, là, il faut commencer à se mettre des défis et à se dire « Tiens, je vais faire une vidéo tous les X temps et vraiment les préparer. » Avoir un planning de « Qu'est-ce que tu vas faire à quel moment ? » C'est plus un coup de chance qu'autre chose de devenir youtubeur ou youtubeuse. Il faut travailler pour y arriver et je me rends compte qu'il faut vachement charbonner pour y arriver. C'est un premier conseil que je dois vraiment donner, c'est de faire les choses pour vous avant de les faire pour les autres. En fait, il faut donner sans espérer recevoir en retour. Peut-être que ça va marcher, peut-être que ça ne va pas marcher, mais au final, tant que vous continuez et que ça vous plaît, ça peut évoluer. Et c'est vraiment ça le plus important, c'est de se voir évoluer. Vraiment, au tout début, personne ne va vous calculer. Il y aura vos 3 amis qui vont regarder vos vidéos. S'ils sont gentils, ils vont les partager. Et s'ils sont super gentils, ils vont les liker. Ce n'est pas pour ça que vous devez vous arrêter, parce que votre but premier, si vous l'avez fait, c'est pour vous, ce n'est pas pour les autres. Je le dis franchement, avoir 100 abonnés, déjà ça, c'est hyper difficile. Et si vous avez 100 abonnés, vous pouvez être grave fier de vous. Ce n'est pas comme les gens sur Facebook ou comme les gens sur Instagram. Les gens n'ont pas l'habitude de YouTube. Donc pour vous dire, c'est seulement quand j'ai eu 100 abonnés, c'est-à-dire plusieurs points après que j'ai commencé, que mon père a commencé à calculer ce que je faisais et à se dire « Ah ouais, c'est marrant quand même ». La plus grosse masse des gens qui vont vous regarder, c'est des gens fantômes. Et d'ailleurs, merci d'être 200, c'est grave cool. Par la suite, il y a des gens que je n'avais pas vus depuis des années qui m'ont envoyé des messages. Et ça, ça fait hyper plaisir vraiment de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent à ce que vous faites, malgré le fait que vous ne soyez pas spécialement hyper proche. Un deuxième point, les gens qui vous reconnaissent, en fait, ça revient très très vite. Et c'est très très bizarre parce que vous avez genre zéro notoriété. Une fois, ça m'est arrivé, j'étais dans un bar et je vais sur Instagram et je vois que quelqu'un m'a envoyé un message. Et c'est une fille qui me dit « Oui, voilà, je suis dans le même bar que toi et je voulais juste te dire que c'est super cool ce que tu fais ». Du coup, j'ai été la voir, j'ai un peu discuté avec elle. Il y a des liens totalement différents qui se créent. Vous devez être hyper reconnaissant, en fait, des gens qui vous soutiennent alors qu'ils ne vous connaissent pas. Ils n'ont rien demandé, ils sont juste là parce que, bah, voilà. Moi, je suis là genre « Waouh ! » Je leur ai rien demandé et ils le font. Et franchement, ça me donnait envie de chialer, de voir que, bah, des gens que je ne connaissais pas me soutenaient à mort. Et j'étais là genre... Pourquoi vous faites ça ? Je ne comprenais pas. Genre, je ne me balade pas avec mes lunettes de soleil en mode genre... Non, non, c'est clairement pas ça. Genre, c'est juste arrivé deux, trois fois. Après ça, il y a aussi toute une masse de personnes qui sont mal intentionnées et que vous pensiez bien intentionnées. Les haters arrivent aussi vite. Les gens qui vous sont le plus proches sont les gens qui vous détruiront le plus. Vous allez penser que c'est vos potes. Et grâce à YouTube, vous allez vous rendre compte que finalement, en fait, c'est pas vos potes. C'est clair qu'au début, quand vous allez vous rendre compte que, bah, Chick et Chuck ont parlé dans votre dos et on dit que c'était de la merde ce que vous faisiez, vous allez vous dire, genre, pourquoi est-ce qu'ils pensent ça et tout. Et puis, genre, après réflexion, vous allez, mais vous en battre les couilles. Je m'en fous, mais un point. Mais c'est violent. Vraiment, c'est un concept que je n'ai pas compris. Je n'étais pas content. Bah, casse-toi, je m'en fous. Par contre, ce que j'ai trouvé creepy, c'est que les gens commencent à me stalker et tout. Pour vous dire, il y a des gens qui s'envoyaient mes publications pour me critiquer. J'étais là, mais... Ta vie doit vraiment être nulle, ma fille. Tu vas sur le profil de quelqu'un pour renvoyer des publications de ce quelqu'un à quelqu'un d'autre et dire, c'est la merde. C'est quoi ton but dans la vie ? Fais quelque chose de tes dix doigts. Il y a un moment donné, je me suis rendu compte que monter une vidéo et faire une vidéo, c'était un des seuls moments où je me sentais genre... J'oubliais tout ce qu'il y avait à côté, j'oubliais les problèmes et tout. Et genre, je me sentais bien, j'étais concentrée. Ça me canalisait, en fait. Pas vraiment. Je me suis rendu compte que j'adorais ce que je faisais. D'ailleurs, j'ai changé d'étude probablement à cause de ça. Je ne serais jamais autant reconnaissante envers moi-même que là, maintenant, tout de suite, en me disant, bah, meuf, tu as trouvé ce qui te plaît, tu as trouvé ta voix. Merci aussi à tous les gens qui me disaient, bah, vas-y, fais-le, tu vois, qu'est-ce que t'attends ? Je pense que tout arrive au moment où il doit arriver, donc, bah, tout vient quand il doit venir, donc... Je sais, je sais que des fois, vous vous dites, putain, mais pourquoi ça fonctionne pas, bordel de merde ? Partout, vous allez exposer des choses artistiques. La masse invisible, c'est vraiment cette masse qui va vous donner de l'importance, mais qui s'en bat les couilles de vous. Il suffit juste d'être patient. Si vous avez envie de vous lancer sur YouTube, bah, faites-le. Mais faites-le quand vous vous sentez prêt, genre, ça sert à rien de précipiter les choses. Vos premières vidéos, après trois mois, vous serez là, genre, mais c'est de la merde. Mais c'est pas grave, parce que, justement, vois le fait que t'as évolué, et ne supprime pas ça, justement, parce qu'il faut que tu vois toi-même que tu évolues. Et le fait que t'évolues ne se voit pas seulement dans les chiffres, le fait que t'évolues, ça se voit aussi dans le contenu que tu proposes. C'est un atout monstrueux de se rendre compte que, bah, ce que t'as fait aujourd'hui, c'est déjà mieux, un petit peu mieux que ce que t'as fait hier. Donc, jette pas à la poubelle quelque chose qui te plaît, moi, hein, parce que ça fait partie entière de ta personne. Et je crois que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire. Je ferai aussi une compilation de toutes les vieilles vidéos Snapchat que j'avais fait, parce que, mon dieu, mais c'est tellement drôle. Bon, des fois, c'est gênant, mais c'est pas grave, parce que ça me fait rire, quand même. À mon stade, je pense que c'est mon plus grand atout, c'est la patience. Si ça vous fait chier, ne faites pas quelque chose qui vous fait chier, tout simplement. Merci de m'avoir à ceux qui m'accompagnent depuis un an, merci à ceux qui vont encore arriver. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501